Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous propose une petite manip qui me tient particulièrement à cœur. Pour la réaliser, il vous faudra Une banane Une assiette un peu creuse Un bol ou un autre récipient Un tamis assez fin Une fourchette Du sel Du liquide vaisselle De l'alcool à 70% qu'on peut trouver en pharmacie Un récipient fin, haut et transparent Et peut-être un peu d'eau Commencez par mettre un morceau de banane dans votre assiette creuse. Entre la moitié et un tiers d'une banane, ça suffit. Vous pourrez manger le reste. Écrabouillez joyeusement votre banane jusqu'à en faire une bouillie avec le moins de gros morceaux possible Puis ajoutez-y du sel et mélangez bien. Ça donne faim, hein ? Histoire d'être bien sûr de vous couper l'appétit, complétez votre mélange avec un peu de liquide vaisselle et insistez auprès des enfants. Vraiment, à partir de maintenant, ça ne se mange plus. Continuez à mélanger, mais doucement, pour éviter de faire des bulles. Ajoutez ensuite de l'eau sans en mettre trop. Au maximum, autant que ce que vous aviez en bouillie de banane Et continuez à mélanger doucement jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Quand votre bouillie sera bien diluée, filtrez-la pour ne récupérer que la partie liquide. Si vous n'avez pas de tamis fin, vous pouvez utiliser un filtre à café, mais il faudra être très patient pour que le liquide passe à travers. Transvasez une partie de votre liquide dans votre récipient fin, haut et transparent. Plus il y a de hauteur de liquide, mieux vous verrez le résultat final, mais il faut que votre récipient reste au moins à moitié vide. Si vous n'avez vraiment pas de récipient fin, pas d'inquiétude, il vous suffira d'écrabouiller une banane entière pour que ça fonctionne. Dans une ancienne petite manip, je vous avais dit ceci. Et vous aurez sans doute compris qu'une des techniques pour éviter que des liquides ne se mélangent quand on les verse, et de pencher le récipient et de les faire couler doucement sur le bord. Gardez ça en tête, on s'en servira dans une prochaine expérience. Et bien c'est aujourd'hui que ça va nous servir ! Il va falloir verser de l'alcool à 70% au-dessus de votre mixture à base de bananes sans que les deux ne se mélangent. Vous devriez voir instantanément des filaments blancs se former dans l'alcool. Et si l'expérience a bien marché, en attendant et en mélangeant un peu, vous pourrez même voir un gros bloc blanc cotonneux se décrocher de la partie banane pour se mettre à flotter dans la partie alcool. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes actuellement en train d'observer… de l'ADN… à l'œil nu ! Et oui, cette molécule si fascinante, microscopique liant entre tous les êtres vivants, peut devenir visible sans même utiliser de microscope ! Ceci dit, même si l'ADN est déjà pas mal compacté dans les cellules, ça reste un filament de deux millionième de millimètre de diamètre à la base. On ne devient pas capable de le voir parce qu'il grossit, mais parce qu'on fait se coller entre eux de nombreux filaments d'ADN. C'est exactement comme quand vous passez le balai dans une pièce qui avait l'air propre. La poussière devient visible quand on a tout rassemblé pour faire un petit tas. Je fais cette expérience avec de la banane parce que c'est peu cher, facile à écraser, pas très salissant, et surtout que les végétaux en général contiennent beaucoup d'ADN, donc le résultat est plus spectaculaire. Mais vous pouvez aussi essayer de visualiser votre propre ADN ! Pour ça, je vous renvoie vers une excellente vidéo de l'envers de la blouse ! Vous comprendrez facilement pourquoi j'évite de faire cette version avec des groupes d'enfants. Ce que j'aime particulièrement dans cette expérience, c'est qu'on peut la faire facilement chez soi, mais qu'elle repose exactement sur les mêmes principes que sa version de laboratoire. La vidéo de la blouse vous expliquera très bien ce qui se passe à chaque étape, mais en résumé, l'ADN est au départ contenu dans les noyaux de cellules qui sont collés les unes aux autres. Quand on écrase la banane, on sépare plus ou moins efficacement les cellules les unes des autres et on commence à les abîmer. Le liquide vaisselle sert ici exactement à la même chose que dans la vie quotidienne. Il va se fixer sur le gras. Or, nos cellules et les noyaux qu'elles contiennent, et qui eux-mêmes contiennent l'ADN, sont délimités par une couche de gras. En s'y attachant, le liquide vaisselle va les fragiliser et en faire éclater une partie. Le contenu des cellules et de leurs noyaux, dont l'ADN, se retrouve donc libéré dans la mixture à base de bouillies de bananes. L'ajout de sel va permettre de faire se coller entre les différents brins d'ADN et favoriser la formation de structures visibles à l'œil nu. Reste à séparer cet ADN du reste, ce qui est fait grâce à l'alcool, dans lequel les petits tas de brins d'ADN flottent. Quand on purifie de l'ADN en laboratoire, on utilise les mêmes outils. Des sels, des détergents, de l'alcool… On fait juste ça plus proprement avec des produits purs dont on contrôle la quantité. Mais sur le principe, ce qu'on vient de réaliser se rapproche beaucoup d'expériences menées par des biologistes. Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos photos ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip. Et si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. A bientôt pour une nouvelle petite manip !